Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de We Were Here avec Damned et j'ai oublié d'appuyer sur le Taki pour faire mon intro forcément donc comme je le disais on se retrouve avec Damned bonjour tout le monde bonjour Damned bonjour tout le monde je m'en doutais un petit peu je l'ai senti arrivé ouais va falloir se caler j'ai pensé appuyer sur le Taki pour faire le décompte de lancement mais je vais lâcher le bouton après pour faire mes raccourcis pas de problème alors du coup je vais réactiver mon levier normalement tu m'as dit que tu étais retourné l'interrupteur vert donc je cours à la carte et je te reprends Prêt ? Je suis prêt alors du coup vu que tu es au levier tu retournes derrière sur tes pas donc tu peux tirer le levier pour refermer la grille que tu viens de passer déjà d'abord pardon ouais c'est bon c'est fait et je repars sur mes pas tu repars sur tes pas donc tu vas arriver à un mini virage vers la droite donc tu continues d'aller tout droit plus ou moins tout droit un mini virage sur la droite moi quand j'ai fait le levier j'arrive sur la gauche il y a un escalier ouais bah tu sors de la salle effectivement et tu sors de la tu devrais passer sous une grille bleue normalement qui devrait être ouverte tout à fait et là après je peux aller à gauche tu peux aller à gauche et tout de suite à droite attend tu veux aller à gauche et t'as un escalier ou alors continuer tout droit alors oui je peux aller à gauche sur un escalier ou continuer tout droit effectivement mais j'arrive dans une salle cul de sac normalement normalement si tu continues tout droit tu devrais pouvoir passer vers ta gauche et retourner et retourner au début ah oui oui ça c'est bon oui oui c'est bon je suis retourné au début où il y avait le message ok donc du coup quand tu es face au mur du début tu peux aller sur la droite et la première à droite tu devrais avoir un escalier qui descend dans une salle et trouver si tu devrais trouver un levier bleu oui c'est ça je l'ai déjà activé celui là et bah du coup tu vas le réactiver c'est fait du coup tu ressors de la salle et tu vas sur la droite et ensuite tu suis les couloirs tu devrais retomber sur la salle où tu étais coincé tout à l'heure avec la grille verte et pendant que tu fais ça je vais réactiver le mon propre levier je suis de nouveau devant la carte je viens d'activer le levier rouge effectivement tu avais raison et je viens de remonter l'escalier je suis sous la grille verte donc sous la grille verte juste à la sortie du levier rouge oui tout à fait ok donc là du coup avec le levier rouge tu as dû fermer ce chemin et ouvrir la sortie donc du coup tu peux repartir vers le levier bleu ah très bien d'accord il va falloir que tu réactives le levier bleu pour reprendre le chemin vers le levier vert qui a été fermé comme vous le remarquerez on ne triche pas damnen n'a pas été voir la carte pendant que entre deux épisodes ah non non c'est juste remis d'accord pour les réglages etc machin mais alors non pas du tout ça ça tuerait complètement l'expérience ce serait mieux et ça se sentirait je pense carrément oui dis moi quand tu es arrivé au levier bleu ah non oui tu as raison je suis arrivé au levier bleu j'étais déjà en train de repartir à l'opposé enfin la grille est ouverte puisque celle là je l'ai refermé ok donc tu vas être quasiment au levier vert là du coup pas encore parce que je me suis un petit peu arrêté mais je vais arriver au levier vert dans 20 secondes je le réactive du coup ouais tu le réactives tu vas pouvoir passer sur le sous la grille verte qui est juste à la sortie et du coup sur ta gauche la grille rouge vers la sortie devrait être ouverte ça me semble cohérent je te confirme ça ouais c'est bon c'est ouvert je passe et j'arrive checkpoint riche sur une porte ça y est je peux sortir oh bah un jeu d'échecs ça alors bah écoute je prends mon ma bobine de films 35 mm d'époque là les plus grands mouvements d'échecs du monde ouais je viens de couper je suis allé dans le jeu j'ai réglé parce que moi les sons dans la salle de la neige c'est tellement bruyant que je ne t'entendais plus pourtant j'étais pas beaucoup très haut en volume là je l'ai mis quasiment minimum donc désolé les gens mais au moins j'entends mieux le signe ok donc effectivement il y a cette salle d'échecs au milieu ok il y a une manivelle il y a des machines ok je te la refais donc j'ai une salle d'échecs et au fond à droite j'ai une machine que je peux régler ou dérégler alors moi j'ai essayé de mettre ma bobine de film mais ça n'a pas marché parce que c'est à téléporter sur la table en bas donc j'ai essayé de comprendre comment faire pour démarrer le projecteur ça marche ça je pense que c'est un bug graphique ces éclats de lumière là j'ai raté le... ah merde au bout d'un moment ça s'en va en fait d'accord ok je vais essayer de rebaisser ce levier ah non je peux plus je peux plus rien faire si je peux quand même ça n'a rien changé là ok j'ai pas dû être assez rapide apparemment il faut que je cours avec la bobine si je suis pas assez rapide ça ne s'active pas donc je tente de courir ok moi en même temps j'ai réactivé la machine et en fait la machine me permet de faire des déplacements d'échecs et je vais déplacer un pion sans le faire exprès mince comment je peux initialiser tout ça moi ok pour l'instant je comprends pas hein j'amène la bobine et elle se re-téléporte hors de ma main quand je monte les escaliers où est-ce qu'elle est partie ? je l'ai pas là ? putain qu'est-ce que c'est que cette conne ? ah mais je suis en train de geler en fait c'est très bien j'avais pas compris que j'étais en train de mourir de froid dehors ça y est j'ai réussi bah tant mieux je suis en train de mourir de froid je vois plus rien enfin j'ai réussi j'ai mis la bobine et tourné la manivelle du rétro mais il se passe que dalle donc réussi c'est peut-être un peu avancer en fait très bien ça va mal finir cette histoire euh ouais ce con de projecteur n'a pas de lumière j'essaie de voir si j'ai pas raté un truc ça y est j'ai réussi à lancer le film ok l'aventure alors les blancs avancent un pion les noirs avancent un pion donc quand tu joues tu joues les blancs ou les noirs ? les deux dans l'ordre j'ai joué un blanc maintenant faut que je joue un noir euh t'as joué un blanc au pif ou t'avais pas le choix ? euh j'avais le choix mais je l'ai joué au pif puisque j'ai pas fait exprès alors euh t'étais censé jouer le pion blanc du roi je crois attends je la rallume allez alors j'ai un problème je ne vois plus rien sur mon écran il fait trop froid et euh je peux pas réinitialiser le jeu j'ai pas l'impression en tout cas ah ! bah j'sais pas essayer de jouer n'importe quoi peut-être que si c'est un échec tu vas mourir il va reprendre après tout il y avait un checkpoint échec je peux recommencer à 0 dis-moi ! donc tu avances le pion du... le pion blanc du roi de deux cases c'est fait ! ensuite en miroir le pion noir du roi avance de deux cases c'est fait ! c'est fait ! c'est fait ! attends j'ai eu un problème je ne touche pas ! ok ! alors ensuite le fou blanc à droite du roi avance de quatre cases en diagonale il se retrouve en face du fou blanc à gauche mais bien sûr avancé sur ces diagonales combien de cases tu m'as dit ? quatre cases en diagonale il arrive sur les quatrième cases ah ça a foiré put*** ! c'est-à-dire que je vois plus rien avec ma vue c'est un enfer on essaie de diminuer la luminosité peut-être ? ah non non mais en fait je suis dehors il y a de la neige du coup les trois quarts de mon écran sont blancs et en fait il y a que le milieu j'ai un petit rond pour encore voir un petit peu mes lunettes sont complètement gelées d'accord super ! du coup ça m'aide pas parce que ça bug un peu leur truc j'ai l'impression et puis moi le film il arrête pas d'avancer donc j'arrête pas de le relancer en boucle ah peut-être tu m'avais dit le fou qui est à gauche du roi mais moi je prenais la gauche en le regardant le roi mais quel imbécile aussi il faut que tu bouges le fou qui est à droite du roi et que tu l'avances sur sa diagonale vers la gauche par le trou du pion que tu as ouvert il est de quatre cases hein on est d'accord alors il doit arriver sur la quatrième case ouais non tu l'avances de trois cases seulement il doit arriver en face sur la même colonne que le fou de gauche ah ah tu m'entends ? je t'entends voilà bon ça c'est fait alors tu reprends où du coup ? j'ai placé ma bobine dis moi quand t'es chaud alors oh le signe appel d'amned ? oui pardon excuse moi je t'ai dit euh c'est bon je suis dehors mais attends je relance la machine et je suis à toi Ah putain, ce putain de truc ne marche pas Qu'est ce qu'il se passe ? Faut que je me manivelle C'est parti Est ce que les mouvements sont les mêmes ? Je te laisse vérifier quand même avant de me lancer dans l'aventure Ça y est, ça démarre, j'avais pas de lumière, je comprenais pas Pas de soucis, je te laisse me confirmer que c'est bien les mêmes Alors, l'ouverture des blancs c'est la même C'est bon, c'est pareil De blanc, roi, deux cases Et blanc, roi, deux cases C'est bon, j'ai fait le fou blanc Ça a marché Alors, après le fou blanc C'est le pion noir Ah putain Le pion noir à la droite du roi En face du cavalier qui avance d'une case Celui qui est en face du cavalier A droite du roi Euh, ouais C'est bon J'ai relancé mon film Je te dis tout de suite après Comment réagissent les blancs Ensuite le fou Le pion Alors, les blancs sortent l'arène en diagonale De deux cases Pour aller en face du fou noir C'est fait Ensuite les noirs sortent leur cavalier Du pion que t'as bougé là Et il va vers l'intérieur Alors, qu'est-ce qu'il s'appelle vers l'intérieur ? Ouais, écoutez, en face du En face du fou qui est sorti C'est fait Et ensuite l'arène avance jusqu'à manger le pion noir Et échec et mat Ouiiii Je confie en échec et mat Merci Et ce mouvement a un nom Que je connaissais à l'époque Que je joue aux échecs Et qui m'échappe totalement aujourd'hui Très bien Je ne savais même pas que tu avais joué aux échecs Salle avec un livre et des symboles Pour le moment Ah, alors du coup Ça va peut-être être les fameux symboles que moi j'ai Ok, et donc j'ai essayé d'avancer Il y a une... Alors, il y a un parterre... Je monte des escaliers Et il y a un parterre de 5 cases sur 5 Et en fait, il faut que je trouve le bon chemin Sinon je me prends des piques Et ça me renvoie au début Alors il va falloir que tu me décrives tes symboles Parce que j'ai plein de livres avec plein de symboles Et derrière j'ai des descriptions du genre En démarrant de l'est Après avoir avancé deux pas vers le nord, etc Ok, alors le premier symbole On va dire que ça ressemble à une chobiti Avec un nœud dans les cheveux Alors il va falloir être plus précis Parce qu'ils commencent tous comme ça Mais des fois ils ont un corps Des fois ils ont des bras qui se lèvent Des fois ils ont pas de corps Ok, alors un corps avec des bras qui se lèvent Une tête en losange Et un espèce de sablier A l'horizontale Ce qui fait une espèce de tête avec un nœud dessus Et le corps c'est plutôt un corps bonhomme bâton Ou un corps bonhomme patate Bonhomme patate Alors j'ai peut-être ça Est-ce que le deuxième symbole ça ressemble vaguement à un C3PO avec une antenne ? Moi j'aurais dit à un pénis Oui je voulais pas le dire mais oui effectivement Du coup le troisième ça ressemble à un genre de clé qui est rentré dans un carré Ouais je sais pas si on aurait pu le dire comme ça Je sais pas trop le définir Mais ça ressemble à une espèce de tête ovale Très ovale, très sphérique Ça descend effectivement Ça part à gauche comme une croix gammée À droite ça a l'air d'être juste un trait Et en bas ça redescend tout droit Et ça fait une petite courbe Voilà je le dis comme je le vois Ok donc c'est pas celui-là Je cherche Non je sais pas si Sachant que le bras gauche qui descend comme je dis à son croix gammée Il descend jusqu'au même niveau que le trait qui est au milieu Voilà Je cherche une chobiti en bonhomme patate avec ce qu'il faut Je t'en prie Alors je crois que je l'ai Est-ce que le pénis il a des petites testicules ? Oui tout à fait Ok là mon pénis de tout à l'heure n'avait pas de testicules Donc ça doit bien être ce livre là Et du coup Le truc d'après C'est bien un ovale complètement horizontal Tout à fait Assez plat Et le quatrième symbole ça ressemble à un chandelier avec des têtes losanges Et par dessus les losanges Enfin au bout des losanges il y a des petites bougies Tout à fait Je confirme Et le cinquième On dirait un petit bonhomme Je sais pas un petit alien Ou un petit bonhomme mignon sur une barque Sur je sais pas trop quoi C'est ça Avec un seul oeil au milieu Une espèce de robe en triangle Tout à fait c'est ça Je pense qu'on l'a Alors je tourne la couverture Et j'essaie de te choper le texte dans le bon sens Parce que bien sûr le livre il n'importe comment Alors c'est bon J'ai ton chemin Dis moi quand t'es prêt Je suis prêt Alors je vais essayer de te traduire ça Parce que c'est des alexandrins en anglais Alors tu dois commencer au coin le plus à l'ouest C'est bon Ensuite tu dois avancer vers le nord en surveillant tes pas Parce qu'avant la dernière tuile tu dois aller à l'est Ok je suis sur la quatrième rangée effectivement Et là je ne peux qu'aller à l'est Mais sur combien de cases ? Alors à l'est Alors je lis Après deux pas Tu revas d'un pas vers le sud Ok je me suis précipité en disant c'est bon j'ai trouvé En fait non je me suis précipité Excuse moi je recommence Dis moi s'il y a besoin que je te redécrive Oui oui c'est bon Alors ok Je vais vers le sud C'est bon Alors ensuite tu dois aller vers le mur à l'est Et tu peux ensuite aller vers la porte Ah alors non Ça n'a pas marché On va recommencer Bouge pas Pourquoi des fois le jeu me... Je comprends pas Ah mais les symboles ils changent à chaque fois Mon dieu Ah merde A chaque fois que tu meurs ça change Ah bon Ouais je suis désolé mais ouais Non mais il n'y a pas de problème on va chercher Ah je comprends mieux pourquoi des fois j'y allais Je repartais puis je me prenais les pics au premier truc Des fois non Ok très bien les symboles ont changé Alors le premier symbole c'est une tête de renard Avec un trait à l'horizontale en dessous Comme s'il était posé sur un socle Le deuxième c'est le même pénis Avec les testicules Le troisième tu verras ça fait un espèce de bonhomme Qui aurait deux bras posés au sol Une espèce de queue au milieu Qui se rebique vers la gauche Et une tête en forme de sens interdit C'est bon je l'ai Je l'ai je l'ai Le troisième c'est un chandelier rond Et le cinquième c'est une maison Oui Je l'ai Alors je chope le texte J'essaie de mettre ça dans le bon sens Ah putain celui-là il est inversé Alors attends ils disent Avant un départ à l'est Il faut que tu avances d'un pas vers l'ouest Euh Ouais J'ai envie de dire que ce serait la quatrième case En partant de la gauche vers la droite Alors si tu veux je peux te traduire littéralement Ça me dit Avant que quelqu'un commence à l'est Il faut prendre un pas à l'ouest Ensuite démarrer en prenant deux pas au nord Ah merde Bah pourtant j'ai fait deux pas au nord Mais le deuxième pas était fatal Donc euh Donc tout rechange À l'enfer Ah mais celui-là il est infernal De toute façon celui-là c'était avancer d'un pas au nord Mais pas avant d'avoir avancer d'un pas à l'est Ouais d'accord Ouais j'ai compris Bon peut-être que le prochain sera plus facile Alors On reprend exactement avec le même bonhomme patate Et là Je vois aussi un pénis Mais du coup ça serait zoomé sur le bout du pénis en fait Voilà c'est ça Donc c'est pour ça que je vais essayer de dire un C3PO avec une antenne tu vois Donc ça c'est le premier que j'avais pris tout à l'heure Et du coup le troisième c'est l'espèce de clé rentrée dans la serrure là Bah le troisième c'est la même chose que tout à l'heure Le bonhomme Enfin je t'appelais un bonhomme ovale en fait Le même bonhomme ovale que tout à l'heure Et le quatrième c'est un chandelier rond Mais cette fois tout en carré Tout en angle droit Ouais Ouais tout en angle droit Parce que rond carré c'est bizarre La déjambes Et excuse-moi j'ai pas entendu le dernier C'est plutôt un robot pour le coup Dans une petite barque avec des longues jambes C'est ça C'est le même bonhomme que au premier dessin qu'on a fait tout à l'heure Mignon mais avec des jambes Cette fois sur une barque Et tout à l'heure il avait une robe en triangle Et là c'est un corps carré C'est ça Allez c'est à toi Alors il faut que tu commences Dans le coin ouest le plus éloigné Ok ça c'est fait Après tu dois avancer vers le nord de trois pas Bah j'ai avancé de trois pas Et en fait le troisième pas m'a été fatal Je comprends pas Pourtant c'est One moves north twice Donc twice c'est bien trois inclus Ah ou alors non c'était que deux en fait C'est peut-être en comptant tout de là où t'es de base Ouais Ah ouais Je pense que ça doit être ça Allez on est reparti Là alors mon dessin C'est euh Bah La chobiti mais pas en patate Mais en bonhomme fin J'espère que chobiti Ça va pas la saouler que je dis ça Bref c'est une chobiti en bâton fin Le pénis zoomé avec un T Le troisième Alors attends 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 Au sol dont celui de droite est en arc Euh et là c'est pas un sens interdit C'est une croix dans la tête Le quatrième c'est le chandelier A losange avec les petits traits Et le cinquième c'est re Un petit bonhomme mignon Avec une jupe triangle Alors attends euh Chobiti elle lève les bras Ou ils sont horizontaux ? Elle lève les bras en l'air Parce qu'elle est contente Ok elle lève les bras en l'air Elle est contente Ensuite le pénis zoomé Ensuite l'espèce de bonhomme Avec une grande spirale vers la droite Et une croix dedans Oui Le truc en losange Et le petit bonhomme avec sa robe Et des jambes Deux petites jambes C'est ça C'est ça et dans une petite bargue C'est ça toujours Alors tu dois partir Euh De Du plus éloigné possible à l'est C'est fait Alors Après avoir avancé de deux pas vers le nord Avance de deux pas vers l'ouest Un Bah non C'est Le deuxième pas m'a encore été fatal Je ne sais pas pourquoi Bah tout ce que je peux comprendre C'est qu'il faut que tu comptes La case où tu es départ Mais c'est bizarre Ouais t'as raison Je vais compter la case maintenant Je suis parce que c'est quand même chelou Mais je trouve ça étrange Alors au niveau du dessin On est reparti sur un qu'on a fait tout à l'heure C'était la tête de renard Le pénis Avec les testicules Le bonhomme Avec les deux bras Et le sens interdit Le chandelier Avec les bouts arrondis Et tout en Pas en angle droit Et la maison à la fin Putain c'est celui qui est horrible Avec des trucs imbriqués là Ouais c'est ça Sinon je me suicide Et on en prend un autre On va essayer Alors Avant de commencer à l'est Tu dois avancer D'un pas vers l'ouest Pardon ? Avant de commencer à l'est Tu dois avancer D'un pas vers l'ouest Je ne sais pas si ça a un sens pour toi Ouais c'est ce que je te disais Ça c'est déjà fait Je m'en souviens Il n'y a pas de soucis Alors ensuite Tu dois avancer De deux pas vers le nord Donc on va dire un seul Parce que tout à l'heure Ça m'a été fatal Ensuite Ça dit Alors bouge pas Ça dit Prends Un pas supplémentaire vers le nord Mais pas avant D'avoir avancé D'un pas vers l'ouest C'est bon T'as fait l'ouest et le nord Oui Alors ensuite Ça dit Tu dois avancer Un peu plus vers l'ouest Jusqu'à ce que tu te cognes au mur Donc ça veut dire Deux pas Normalement Un Deux C'est bon Et là Ça dit Avance en ligne droite Jusqu'à la porte On a réussi On a réussi Comme quoi finalement C'était le plus simple celui-là Eh bah ouais Non mais c'est marrant Le truc où c'est censé être simple Mais en fait Pas tout à fait Ok Alors je vais essayer De te décrire la salle Dans laquelle je suis Je descends des escaliers J'ai quelque chose En face de moi Et je peux partir Sur une petite porte à droite Une petite porte à gauche Et là en face de moi J'ai une trappe qui est fermée Et j'ai six leviers Que je peux actionner devant moi Sur la droite J'ai un levier Avec marqué scène 1 Et sur le mur Complètement à ma droite Ça c'était le mur Où j'étais toujours en face C'est à dire à droite De la petite porte de droite Il y a marqué Bloodlight Que je peux activer Et si je rentre Il y a des espèces de scènes Style théâtre en carton Avec des symboles Voilà Alors moi je suis en train D'essayer de tout fouiller Parce que là On a utilisé Tout ce que J'avais trouvé jusqu'ici Donc je regarde S'il n'y a pas Des nouveaux trucs Alors il y a la porte En haut de la librairie Où je n'ai pas été voir J'ai activé la bloodlight Pour le moment Je ne vois pas la différence Mais je vais peut-être Actionner Le scène 1 Pour voir Attends attends Je trouve une porte Très bien Alors je suis arrivé Effectivement dans un théâtre Et j'ai une voix qui me dit Mesdames et messieurs Bienvenue au spectacle de ce soir J'ai entendu ce son là aussi Je croyais que c'était moi Qui l'avais activé Ou alors c'est moi Qui active la scène En fait C'est moi qui t'ai activé la scène Je pense que je t'active des trucs Que tu dois voir toi Alors pour l'instant la scène est vide Alors je vais te décrire où je suis arrivé Du coup je suis arrivé dans un théâtre Effectivement Avec des gradins et des chaises toutes vides Il y a une scène bleue Avec une porte à droite Une porte à gauche Qui sont fermée pour l'instant Ok Ah mais que je peux ouvrir Cette fois je peux ouvrir Donc je peux monter sur la scène Si je veux Et au fond de la scène Il y a une trappe Ouais Et je pense que moi Je suis au dessus de toi en fait Quelque chose comme ça Alors moi la trappe au fond de la scène Est au sol Ok Parce que moi j'ai bien les rails Effectivement Je vois des rails Qui permettraient de faire basculer Les scènes pour toi Mais je ne vois pas Comment t'envoyer tout ça Pour le moment Alors j'ai un Un merde je sais plus Un tourne-disque Que je vais essayer d'activer J'ai entendu quelques notes de musique Ouais j'ai une espèce de figurine flippante Qui est descendue tout au fond du théâtre Près de là où je suis rentré Ça ressemble à Comme un fantôme Avec des grandes pattes Et des yeux qui brillent D'accord Attends je vais essayer de voir Si je peux te renlever la lumière Ouais parce que je suis descendu de la scène Pour essayer de m'approcher Et en fait je suis tout noir maintenant Je ne vois plus qu'il y a un tout petit ovale Au centre de l'écran Ok je pense qu'en fait je dois te préparer une scène Parce qu'en fait j'ai touché à des manettes Ça a changé des trucs Ok the marionnette finish the scène Très bien J'ai essayé de m'approcher de la marionnette Ça devenait de plus en plus noir Et bah voilà Très bien Bon bah il va falloir qu'on voit ce truc là Bah c'est bien pour arrêter l'épisode je pense non ? Ouais voilà c'est ça On va profiter qu'on s'entend bien tous les deux Pour arrêter l'épisode là J'espère du coup qu'il vous aura plu N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire Nous dire ce que vous en avez pensé N'hésitez pas à aller voir le point de vue de Damned Chez 119 minutes Ou le mien sur les jeux du signe Les liens sont dans les descriptions N'hésitez pas à passer sur nos discord respectifs aussi Si vous avez envie de papoter un peu Et on se dit à très vite pour la suite Merci à toutes et à tous Merci tout le monde